Je commencerais peut-être par vous dire, bien moi je suis un produit de l'UQAM d'une certaine manière, j'y ai étudié dans les années 70, j'ai obtenu mon bac là, j'ai fait ma maîtrise là et rapidement à la fin de mon bac à lauréat, j'ai été, je dirais, rompue ou introduite au service, aux collectivités dans le cadre du travail, que je faisais en santé au travail avec une équipe fort dynamique de professeurs, je vais vous en parler un peu tout à l'heure, et j'ai eu la chance d'y travailler, j'ai eu la chance de diriger ce service-là, donc d'une certaine manière je vous en parle de l'intérieur, je connais bien donc l'UQAM, je connais bien le réseau, j'ai par ailleurs fait mon doctorat à McGill, donc j'ai connu les petites chaises pendant des heures là pour les cours, mais vous comprendrez mon attachement au réseau UQ parce que j'y suis revenue alors et je vais y mourir je crois bien. Alors, une troisième mission pour l'université dans le réseau de l'UQ, les services aux collectivités. Alors, les enjeux qui seront abordés, je suis retournée dans notre résumé, et je présenterai seule parce qu'on s'est dit, d'abord Michel Lisée ne pouvait pas être là, Jean-Marc Fontan a dit, bien comme il n'y a pas grand temps, plutôt que de jouer à « on change nos tours », alors c'est moi qui présente, mais Jean-Marc qui sera là pour donner un coup de main. Je suis retournée dans le résumé, puis qu'est-ce qu'on, les enjeux que je vais aborder avec vous. La troisième mission, je l'ai mis entre guillemets, c'est pas pour rien, vous comprendrez pourquoi. Je veux explorer avec vous de façon générale la contribution des universités afin de maximiser les retombées économiques, culturelles et sociales, le dialogue de l'université avec son milieu, le cas du réseau UQ, les retombées institutionnelles, quelques exemples, j'ai bien quelques parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et des réflexions sur cette troisième mission. Alors, quand on parle de troisième mission, Mme Ferretti, dans le document sur l'université en réseau, les 25 ans d'université du Québec, qu'est-ce qu'elle disait essentiellement? C'est que les services à la collectivité, avec un point d'exclamation, il s'impose au cours des années 70, comme la troisième mission des universités, mission plutôt vague, en vérité. C'est ce qu'on disait d'entrée de jeu, un peu vague, sujette à bien des interprétations. Là, on disait, bien, par l'enseignement et la recherche, l'université ne fournit-elle pas déjà tout son service à la collectivité? se demandait-on en 79 à la commission Angers. Et on dit, par ailleurs, dès 73, des pionniers tels Michel Lisée, puis Michel Pichette et Pierre Gladue, qui étaient de l'UQAM, tous du service de l'éducation permanente, s'efforcent de conceptualiser, de préciser la mission de service à la collectivité. Déjà, en 94, on disait oui, mais qu'est-ce que c'est exactement? Et plusieurs années plus tard, le rapport Bissonnette-Porter, je ne veux pas qu'on s'étende sur ce rapport, mais au moins pour une chose, ce qu'il disait essentiellement, c'est que nous venons d'évoquer le couple enseignement-recherche, mais la réponse à notre première question prenait le plus souvent automatiquement la forme d'un trio. L'université, nous disait-on, sur le mode de l'évidence, doit se consacrer à l'enseignement, à la recherche, au service, à la collectivité. Pourtant, parmi les mémoires remis au sommet ou les textes d'analyse transmis à notre chantier, rares sont ceux qui ont jugé utile d'éclairer cette fonction autour de laquelle règne une certaine confusion. Un constat en 94 que tout le monde levait la main, mais on ne savait pas exactement pourquoi, toutes sortes de bonnes raisons. En 2013, encore la même chose, et c'est ce qui m'avait, moi, en tout cas, avec Michel Lisée et Yves Moffette, le vice-recteur enseignement-recherche, nous avions décidé de déposer un mémoire parce qu'on s'était rendu compte qu'aux rencontres présommets, tout le monde disait qu'on en fait du service à la collectivité, mais c'était toutes sortes de choses. Ça allait d'étudiants qui allaient peinturer des clôtures pour des gens de la région à d'autres choses fort différentes. Donc, c'était du service, des fois, à la collectivité, au sens, vraiment, à les rendre service. Alors, on s'est dit, il y a peut-être des mélanges de genres. La contribution des universités afin de maximiser les retombées économiques, culturelles et sociales, je vais vous en parler à travers deux documents. On aurait pu avoir une plus grande liste, mais comme il n'y a pas beaucoup de temps, je vous en présente deux. Le Conseil supérieur d'éducation, qui avait produit un avis sur le rôle du professeur d'université. Encore le CSE, un autre avis, quelques années plus tard, sur des acquis à préserver et des défis à relever pour les universités québécoises. Et finalement, l'OCDE, les établissements d'enseignement supérieur face aux besoins régionaux. Alors, dans son avis de 1982 sur le rôle du professeur d'université, on dit que le Conseil soulignait la nécessité pour les institutions de reconnaître leur appartenance au milieu où elles sont implantées et l'importance d'une interaction continue entre elles et la collectivité. C'est elle qui leur permet de se développer et qui traduit ses attentes par des demandes de services. Donc, on était dans un lien très, on est en demande de services aux professeurs d'université. Et on disait que c'est important de travailler à la promotion culturelle, sociale et économique de la population, mais en termes de demandes de services. Ce qui est intéressant, c'est que le même CSE, en 2008, a une vision un petit peu plus dynamique et plus, je dirais, englobante. On n'est plus juste dans une lecture de demandes de services, mais on dit que les universités sont enfin appelées à contribuer plus que jamais à l'innovation technologique et sociale par la réalisation de partenariats avec des entreprises, des organismes publics ou des groupes sociaux communautaires, ainsi que par le transfert des découvertes scientifiques dans les milieux preneurs. Les trois volets de la mission universitaire, la formation, la recherche et les services à la collectivité, sont donc indissociables. Si la réalité des liens organiques et étroits entre la formation et la recherche est issue directement de la vision de cette personne dont je ne connais pas beaucoup les travaux, les services à la collectivité représentent une autre façon pour l'université d'exercer sa mission. Et on parle d'articulation entre les trois ensembles d'activités pour une mission universitaire. Donc, on passe de la notion de service à une notion beaucoup plus englobante et, je dirais, imbriquée de ces trois aspects-là. L'OCDE dit que les établissements d'enseignement supérieur ont de tout temps fourni une contribution à la société civile par des activités extramuraux et quand on… les petits points que je n'ai pas mis là, ça rappelait beaucoup des aspects de bénévolat, des étudiants, des professeurs qui allaient faire du bénévolat dans leur communauté. Mais il dit « Maintenant, ce rôle historique passé est en train de s'étoffer en raison d'un certain nombre d'évolutions convergentes dans lesquelles on peut discerner l'effet combiné de la mondialisation, de l'ancrage local, de questions complexes. Donc, on se demande une implication des universités de façon très globale et on passe d'un aspect plus bénévolat à un dialogue plus structuré avec notre ou nos collectivités. Quand on regarde le dialogue de l'université, le réseau UQ, on en a parlé ce matin, la création des universités du réseau, bien, c'était une volonté et un besoin des régions, ainsi que de Montréal, qu'on peut définir comme étant une région. Alors, on en a parlé ce matin, dès 1960, ce tisse entre l'État, les universités, les milieux éducatifs et les intervenants régionaux, un complexe de relations qui est fait d'avancées et d'arrêts, qui a mené à la mise sur pied de plusieurs établissements un peu partout sur le territoire. Et donc, ce dialogue avec le milieu va être là dès le départ et va donc teinter le rapport qui se déploiera par la suite. Et les besoins qui sont portés par les intervenants, qui étaient différents selon les régions, bien, ça va mener à des types de partenariats différents. On pourrait dire les régionaux, on en parlera tout à l'heure, le cas montréalais un peu différent, mais quand on regarde les fondements, on verra tout à l'heure qu'ils sont, je dirais, installés un peu sur des prémisses assez similaires. Et ça, c'est lié, à mon sens, au dialogue qui s'est construit dès le départ. Quelques éléments de contexte de l'époque au moment où se créait le réseau. Alors, le rapport de l'UNESCO, le rapport FOR, ou l'éducation permanente comme concept intégrateur. Le rapport Bélanger-Dahou sur l'éducation des adultes, la mission éducative de l'université, la promotion collective et culturelle et sa mise en application. Le rapport du lieu de Gladue, la mission des services à la collectivité de l'université dont on parlait tout à l'heure. Le conseil des universités, l'université dans une société éducative. L'émergence des boutiques de sciences, les sign shops aux Pays-Bas, où cette dualité entre, ce dialogue entre l'université et son milieu était très présent. Les actions concertées du gouvernement du Québec, où on appelait à une collaboration des collectivités. Les projets partenariaux du CRSH. La petite histoire dit que le CRSH s'était basé sur les sign shops et l'expérience de l'UQAM pour développer sa première mouture du programme en partenariat. La chaire UNESCO sur le Community-Based Research and Social Responsibilities in Higher Education et plusieurs autres projets, les Taylories Networks, Community-Based Research Canada, The Global University Network for Innovation. Il se passe à l'international une série d'actions où ce dialogue entre l'enseignement supérieur et les collectivités sont présentes et ça va teinter la façon de se configurer. Lorsqu'on regarde les retombées institutionnelles et les retombées pour le milieu, on a quelques exemples. Alors, à l'UQTR, on en parlait tout à l'heure, l'offre de formation et formation continue dès 1969 est déployée sur le territoire. Dès 88, il y a la mise sur pied du Bureau des Bleus. Vous me direz, à peu près toutes les universités ont ça. Bureau de liaison entreprise-université. Mais qui s'ajoute au centre d'aide aux moyennes et petites entreprises que le département de gestion du QTR de l'époque avait mis sur pied pour jouer un rôle conseil auprès des entrepreneurs de la région. Dès 2015, à la demande de l'Office municipal d'habitation de Trois-Rivières, le développement d'une clinique communautaire. Alors, il s'agit pour l'université d'offrir des services de kinésiologie et en médecine podiatrique dans le milieu et non pas à l'université. J'aurais pu rajouter le programme PICOM, le programme d'intégration dans la communauté des étudiants. Donc, on voit qu'à l'UQTR, ça a eu des retombées pour l'institution et pour le milieu. À l'UQTR, il n'y a personne de l'UQTR. Oui, vous êtes là. Bon, alors, le mandat de desservir tout l'Est du Québec, premier mandat en formation des maîtres, puis en sciences de la mer. Alors, ceci était inscrit dans les lettres patentes de l'université. Aujourd'hui, la région se positionne comme technopôle maritime au Québec. C'est quand même, on a commencé par répondre à un besoin, on est rendu là. Soutien au développement culturel, social et économique local, il se fait de la formation, de la recherche, des actions ad hoc des chercheurs auprès de la communauté ou sous une forme plus structurée avec des partenaires. La création de forums régionaux sur l'innovation impliquant la participation de PME, et ça, ça a mené, je pense, à la mise sur pied d'un centre de recherche en biotechnologie à Rimouski, ainsi qu'aux îles de la Madeleine. Donc, besoin du milieu, dialogue avec les forces vives de l'université, structurant pour le milieu et pour l'université. Madame Jean, je suis ravie de vous voir ici. Vous aviez dit, dans le cadre d'un autre colloque de l'ACFAS, qui portait sur le rôle des universités dans la mobilisation des connaissances, je me souviens, vous aviez dit, et j'aurais dû mettre votre citation, on n'a pas besoin de ça, d'un service aux collectivités. Nous, nous sommes un service aux collectivités, parce que si l'U4 existe, c'est parce qu'il y avait une collectivité, et sans cette collectivité-là, il n'y aurait pas d'université. Donc, première chaire de recherche en développement des petites collectivités. Les enjeux locaux de foresterie, mines. Premier peuple, formation, conférences, soutien et accompagnement. Et là aussi, ce qu'on a vu à l'U4, le soutien au développement culturel, social et économique, ça se joue aussi de la même façon à l'U4. Il y a plein d'autres exemples, mais on ne fait que quelques, on a mis quelques mots. À l'UQAC, chaire de recherche, chambre de recherche liée à la ressource locale, aluminium et d'autres enjeux, par exemple, l'agriculture nordique, les bleuétières, il y avait ça, il y avait de l'expertise, alors vous êtes à devenir des chefs de file. Le centre des Premières Nations, je ne sais pas comment le prononcer, Nicanet, Nicanet, Encadrement, Recherche. Ce qu'on nous disait, c'est qu'à Master IACH, depuis 30 ans, progression de professeurs autochtones de 20 à 80 %, ce n'est pas banal, grâce au programme de formation des maîtres de l'UQAC. Donc, enjeu pour le milieu, retombée pour la région et pour, c'est ça. À l'UQO, bon, on participe avec d'autres universités, justement celles que l'on nommait tout à l'heure. Le CRDT, alors le CRDT, le Centre de recherche en développement des territoires. L'équipe de départ, donc, l'UQO en fait partie avec l'UQAT, l'UQAR et il m'en manque un, Chicoutimi. L'ISFOR, l'Institut des sciences de la forêt tempérée, qui a été, c'est une alliance entre l'ICAF, qui est l'Institut québécois d'aménagement de la forêt feuillue. C'est un OBNL qui existait depuis 1989 en association avec les profs de l'UQO. On a créé l'ISFOR qui a pu bénéficier de 20 ans de recherche et de compagnonnage scientifique pour développer un nouvel, je dirais pour nous, un joyau à l'UQO. Récemment, l'ODO, l'Observatoire de développement de l'Outaouais, qui est, d'une certaine manière, un partenariat entre la ville de Gatineau, les MRC, s'entraident pour devenir une veille sur ce qui se passe dans l'Outaouais. Alors, des choses intéressantes qui se passent. L'UQAM, pionnière, d'une certaine manière, ou celle qui a, s'est institutionnalisée différemment des autres. Pourquoi? Quels étaient nos partenaires, nous? L'UQAM était une université à Montréal avec d'autres universités. Donc, en région, on devient le partenaire de la région. À Montréal, on devient une université parmi d'autres. quels sont les partenaires avec lesquels l'UQAM s'est surtout rapprochée? Bien, ceux pour qui, je dirais, l'université n'avait pas été traditionnellement un lieu d'accueil. Donc, les groupes de femmes, les organisations communautaires, les organisations syndicales. L'UQAM a mis sur pied une politique institutionnelle qui valorise, qui favorise une plus grande démocratisation du savoir. Et cette politique-là a été mise en place et elle a généré une structure, il y a toujours des structures, mais avec un conseil paritaire de gestion, s'accompagne de mesures facilitantes, une banque de 20 dégagements pour, d'enseignement, pour permettre aux professeurs de faire soit de la formation reconnue dans leur tâche d'enseignement ou de faire de la recherche et de pouvoir y consacrer ce temps-là. Il y a une enveloppe de 100 000 $ annuellement pour du démarrage de projet qui sert à embaucher des étudiants pour qui ça devient un travail ou leur projet de recherche. Il y a aussi une équipe d'agentes de développement qui se trouve être le trait d'union des agentes de médiation de ces deux univers pour que ça soit structurant de part et d'autre. À titre indicatif, annuellement, on parle d'une centaine de projets. C'est un bilan qui date, c'est celui, le dernier que j'ai rédigé, donc j'étais à l'aise de prendre les chiffres sans courir après les données. C'était lorsque j'ai quitté l'UQAM. Une centaine de projets, donc une quarantaine de nouveaux, à peu près 90 ressources professorales, donc on voit que c'est très actif, mais ça ne veut pas dire que c'est un petit buffet chinois. Ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a énormément d'exemples de projets, puis j'aurais pu en mettre des pages, ça a permis de structurer et d'être extrêmement porteur pour différentes sphères de développement. Je pourrais parler de la santé au travail. Tout à l'heure, on parlera peut-être plus d'économie sociale et solidaire, mais la santé au travail a permis le développement de champs de recherche et d'enseignement et de se positionner comme leader à l'UQAM sur ces enjeux-là et ça a permis le développement pour les milieux de la santé au travail d'un point de vue préventif, chose qui n'existait pas au début des années 80. Je termine avec les réflexions. Donc, vous voyez que, comme j'ai cinq minutes, j'ai au moins, je vais juste revenir sur ce que je disais auparavant, c'est qu'il est clair que tout comme les projets qui ont été mis de l'avant par les autres universités du réseau, souvent les partenaires étaient les partenaires du milieu. À l'UQAM, les partenaires étaient davantage des partenaires dits sociaux parce que la configuration de l'université de l'UQAM à ce moment-là se faisait dans un univers où il y avait d'autres universités. En région, on devient le partenaire avec l'ensemble des partenaires. Alors, depuis que je suis à l'UQAM, on parle aux maires au moins une fois par semaine. la Chambre de commerce, l'ensemble des groupes communautaires, le CIS, le Centre intégré santé-services sociaux, tout ça, ce sont les partenaires de la région. Alors qu'à l'UQAM, l'ensemble de ces partenaires-là étaient desservis, mais ceux qui ne l'étaient pas, c'étaient les groupes sociaux, les groupes syndicaux, les groupes de femmes, d'où l'emphase mise par l'UQAM autour de cette question-là. Ce qui, pour terminer, m'amène à ces réflexions sur la troisième mission. C'est clair, je pense qu'on peut dire que la création de partenariats de ce type-là favorise la production et le partage des connaissances. Je pense qu'on s'entend là-dessus. L'impact de ces partenariats se fait tant au profit de la société que des institutions universitaires. Je pense que les exemples, même s'ils étaient courts et en rafale, tendent à démontrer que c'était bénéfique de part et d'autre. L'alliance avec les différents partenaires va être différente selon les régions. Enfin, Montréal, pour les raisons que j'expliquais tout à l'heure, s'est construit avec des... à l'UQAM, on s'est construit autour de partenaires différents de ceux des régions. Ce rapprochement, ce dialogue entre l'université et son milieu, ce rôle de veille active des problématiques sociales émergentes va donner lieu à des développements ultérieurs en termes de production de nouvelles connaissances, d'innovation et de programmes de formation. C'est extrêmement porteur pour toutes les institutions. Pour moi, ce qui demeure, c'est l'importance d'institutionnaliser ce dialogue, ce que je veux dire par là. il y a le rôle de l'université, il y a l'implication des professeurs. Ma préoccupation, parce que je vois comment ça peut être important pour les institutions, c'est de favoriser un appui institutionnel pour que ceci puisse se faire. Parce que si c'est juste sur les épaules des professeurs, c'est plus difficile d'assurer la pérennité de ces actions. À travers le service aux régions, les universités du réseau sont devenues des fers de lance de la recherche, tant localement qu'internationalement. Elles ont de plus contribué à l'effort de formation, c'est indéniable. Donc, pour moi, cette troisième mission, entre parenthèses, elle existe parce qu'on la nomme comme ça, mais elle est fortement imbriquée aux missions d'enseignement et de recherche. Ce qui est important pour moi, c'est pas juste le voir comme étant une action bénévole, parce que quand je me promenais dans le Canada anglais, on parlait de bénévolat. C'est pas du bénévolat dont il est question, c'est un dialogue entre l'université et sa collectivité et ça, c'est extrêmement porteur. D'où, pour moi, troisième mission, distingue, mais intégrée, imbriquée aux deux principales composantes que sont l'enseignement et la recherche. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.